Mars 2003, panique à Hong Kong. Un nouveau virus mortel se répand dans la ville, l'une des plus denses du monde. Le SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère, s'est propagé depuis le lotissement d'Amoy Gardens. A l'époque, le quartier est mis sous quarantaine, après l'infection de centaines de résidents. Personne ne venait à Amoy Gardens, même les chauffeurs de taxi refusaient d'y conduire leurs clients. Ce couple fait partie des 1800 personnes infectées par le SRAS à Hong Kong. Le virus, extrêmement contagieux, aurait été transmis à l'homme par des chauves-souris du sud de la Chine continentale. Il a fait près de 800 victimes dans le monde, dont 299 à Hong Kong. J'avais tellement peur à ce moment-là. J'étais terrifié parce que j'avais toujours été en bonne santé avant. Quand j'étais en soins intensifs, j'étais encore plus terrifié. Je ne pouvais pas respirer, je n'avais jamais ressenti ça de ma vie. A Hong Kong, l'hôpital du Prince de Galles a été en première ligne dans la lutte contre cette pandémie. Ce médecin a traité de nombreux patients atteints du virus. D'après lui, les mesures d'hygiène et de protection ont été considérablement améliorées en 10 ans. Nous sommes maintenant dans une chambre d'isolement à pression négative, dotée d'une double porte. Et vous pouvez voir deux lits côte à côte, mais la distance entre deux lits est d'au moins un mètre. Dans ce laboratoire, les scientifiques suivent l'évolution des virus existants et surveillent de près la moindre mutation. Ce chercheur a fait partie de l'équipe ayant identifié le virus du SRAS en 2003. Il met en garde contre les risques d'une nouvelle pandémie. En raison des déplacements mondiaux, notamment par voie aérienne, une infection peut facilement se propager d'un endroit à l'autre en moins de 24 heures. Donc je suis persuadé que toutes ces nouvelles infections vont revenir. L'amplitude est difficile à prévoir, mais elle pourrait être mortelle et très étendue. Nous devons nous préparer. Sinon, quand le désastre se produira, on revivra ce qui s'est passé à Hong Kong en 2003. Le SRAS avait été éradiqué en huit mois, après avoir infecté environ 8000 personnes dans le monde. Dix ans après à Hong Kong, endroit le plus touché par le virus, après la Chine continentale. Le traumatisme reste très présent.